Musique Bonjour tout le monde! Mon nom est Myriam Bussière, je suis artiste multidisciplinaire et aujourd'hui je suis à la galerie MP Trésor pour réaliser avec vous un atelier. Cet atelier consiste à faire une banque avec un pot en verre ou en plastique. Il n'y a pas de préférence. Je vais vous montrer les modèles que j'ai faits. J'en ai trois. C'est des gros formats. Moi c'est des pots maçons que j'ai récupérés. On peut prendre n'importe quel format, plus petit. Ça c'est des pots à salsas. Ça peut être aussi des pots à cornichons ou si on prend ce qu'on veut. Même pots au beurre de pinot. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, avant de commencer, je vais vous dire le matériel qu'on a besoin. Et bien sûr, on a besoin de notre pot avec un couvert. C'est sûr que c'est mieux. On a besoin d'un pot avec de l'eau pour tremper nos pinceaux. On a besoin aussi de pinceaux, bien sûr. On a besoin de petits couverts en plastique. Ça peut être des couverts, dans le fond, de yogourt ou de margarine. Ça ne dérange pas. On a besoin d'une éponge à répurer. Un petit côté rude pour pouvoir sabler. On a besoin, bien sûr, de peinture. Ça peut être la couleur de notre choix. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'avoir le blanc. Parce que le blanc, ça va être notre couche de fond. Et voilà. Moi, c'est de la peinture acrylique. Mais il y a toutes sortes de marques aussi. L'acrylique, j'aime bien. Parce qu'aussi, ça se lave très bien nos pinceaux. Aussi, nos doigts, ça se lave très bien. Un petit crayon de mine. Un crayon Sharpie. Un marqueur noir. On a besoin aussi de guigny. Ça peut être humide ou sec, selon ce que vous préférez. Et pour l'étape finale, on a besoin aussi d'un vernis. Qui est du médium, la marque Liquitex. C'est une très bonne marque. Bon. Alors, on va commencer. Une chose bien importante, c'est notre peau. Quand on a le récupère, il faut qu'il soit bien lavé. Avec de l'eau savonneuse. Parce qu'aussi, il ne faut pas avoir l'étiquette. Fait que c'est de le frotter, de le faire partir. Pour qu'il soit le plus propre possible. Donc, moi aujourd'hui, je ne vais pas peinturer le couvert. Parce que j'aime beaucoup la couleur. Il y en a que dans le fond, ça va être de base. Ça va être en métal. Fait qu'on peut peinturer la couleur qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on fait. Mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas peinturer. Donc, avant, j'étais pour oublier. On a besoin aussi de petits pochoirs. Ça dépend de notre projet aussi qu'on veut faire. Moi, c'est parce que je veux marquer des mots sur mon peau. Fait que j'ai des pochoirs aussi avec des lettres. Différents modèles. J'ai aussi des signes de piastres. J'ai des pochoirs aussi. Ceux-là sont le fun aussi. Ils sont en bois, mais ils sont vraiment plus petits. Ça ici, c'est une petite auto. Puis, j'ai une petite étoile aussi. Mais je vais tout vous montrer comment ça fonctionne. Bon. Alors, on commence. L'étape 1, ça va être de prendre notre éponge. Puis, ça va être de graffiner. Graffiner notre peau pour que la peinture puisse adhérer. Là, on fait juste suivre la forme du peau. Puis, si le peau est assez gros, qu'est-ce que le fun? Puis, on peut rentrer notre main dedans. Ça va mieux pour travailler. Puis, on frotte, on frotte. C'est comme si on laverait la baisselle. Il faut que ça parte. On enlève pour que ce soit le moins possible lustré. On va voir, il y a des graphines qui vont apparaître. Il faut qu'il n'y ait partout, 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 sur le peau. On frotte, on graphine. C'est bien important parce qu'il faut vraiment que la peinture adhère. Parce que sinon, elle pourrait décoller. Puis là, notre travail serait gaspillé, malheureusement. Ça fait que ça. Et aussi, on n'oublie pas de sabler notre couvert si on le peinture. C'est le même principe là. On le sauve partout. Puis aussi, de l'autre sens. On va tourner comme ça. Ce n'est pas bien, bien long. Ça se fait assez bien. Voilà. C'est sûr que vous, à la caméra, vous ne voyez pas vraiment les graphines. Mais si on prend le temps de vraiment regarder comme il faut là. On voit là, si on a vraiment, il a fini partout, 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 partout. Et voilà. Alors, quand c'est fait, on prend notre petit linge, puis on enlève la poussière. Que ça fasse un travail qui est propre. J'ai pris un petit linge humide, puis après ça, j'essuie avec un linge sèche, sec. Et voilà. Alors, on va commencer pour la peinture. Alors, moi, j'utilise un petit couvert en plastique pour pouvoir mettre ma peinture dedans. On brasse. On s'assure que le couvert est bien fermé. On met notre main et on brasse. Voilà. Donc, on n'en met pas trop à la fois parce qu'on ne faut pas que ça fasse de gaspillage. Ça dépend aussi de la grosseur de votre peau. Plus que le peau est gros, plus que ça va prendre aussi de la peinture. Ça prend plus de matériel aussi. La grosseur du pinceau, ça va être selon la grosseur de votre peau. Fait que moi, je vais prendre cette grosseur-là. Voilà. On en met partout, partout, partout. Et c'est selon notre préférence. On peut faire une couche, deux couches. Si on ne veut pas voir le vert qui est au travers, dans le fond, ça fait plus de transparence si on met juste une couche. Si on met deux couches, c'est sûr qu'on va moins voir. Mais pourquoi le blanc? C'est parce que, dans le fond, ça va falloir ressortir toutes nos couleurs ici. Le rose, ça va falloir ressortir nos couleurs. Ça va être vraiment beaucoup plus éclatant. Et en même temps, ça fait une pinceau d'accrochage comme si c'était en anglais qu'on dirait un primer. Bon, comme ça. On en met partout. Partout à part sur nos doigts si on est capable. Sinon, ça se lève quand même bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir un petit linge humide pour s'essuyer les mains. Voilà. Moi, je n'ai pas de grosses mains, ça fait que ça rentre dans le couvert. C'est ça qui est quand même... Pas dans le couvert, mais dans le pot. Je veux dire que si ça rentre dedans, ça va quand même assez bien. Comme ça. Je ne fais pas le tour parce que quand je vais déposer, ça va tout coller. On peut le faire à toute fin ou sinon, ce n'est pas obligatoire. De toute façon, le dessous, on ne le voit pas vraiment. Je crois bien que ma quantité de peinture que j'ai mis dans mon couvert va être bien juste. Assez bonne. Et voilà. Comme ça. Un petit shot. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas trop compliqué. On étend partout, uniforme. Ça ne donne à rien d'en mettre trop et pire parce que ça peut couler aussi. Puis, c'est plus long à sécher. C'est mieux de faire des petites couches minces. Puis, ce n'est pas vraiment long. Je vous dirais 5-10 minutes, puis ça va être sèche. Et voilà. J'ai tout utilisé la peinture que j'avais mis dans mon couvert. Alors, je prends un autre couvert pour mettre comme ça mon peau. Parce que sinon, s'il y a de la peinture autour, ça va tout salir la table ou votre toile, votre bâche que vous avez mis. Ça évite des dégâts. J'en ai un petit peu sur les mains. Je vais en profiter pour m'y suivre un petit peu. Alors, le pinceau, on a terminé. Si vous voulez mettre deux couches, c'est sûr qu'on ne le met pas tout de suite à l'eau. On peut le laisser comme ça dans le couvert. Comme ça, ça ne s'attache pas à votre table. Ça fait qu'on le dépose comme ça. C'est sûr que si vous revenez le lendemain pour faire une autre couche, ça serait mieux de le mettre dans l'eau. Sinon, il va sécher. Ça fait que je vous dirais, de 15 à 30 minutes, ce n'est pas grave si on le laisse comme ça. Mais moi, je n'ai plus besoin. Alors, je vais le mettre dans l'eau. Ça va être pour m'employer plus tard. Donc, l'étape 1 est finie. Moi, dans le fond, je ne vais pas attendre que ça sèche. J'en ai déjà un autre qui est préparé. Et comme vous voyez, dans le fond, moi, je ne peinture pas le couvert parce qu'il est déjà peinturé et il est déjà très très beau. Alors, je vais le laisser comme ça. Mais, admettons que vous voulez le peinturer. C'est pas compliqué. C'est le même principe. Vous prenez le pinceau avec la peinture du blanc surtout. Pour commencer, on fait la même chose. On le graffine avec notre pâte. Puis, on le peinture comme ça. Puis, c'est la même chose. On le dépose. On attend que ça sèche. Aussi simple que ça. Alors, pour celle-là, dans le fond, moi, je vais prendre du orange. Mais, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est votre choix. Ça dépend du projet. Puis, ce qui est bon aussi, c'est de penser à ce qu'on aimerait réaliser comme projet. Comme ça, on sent un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va. Les couleurs qu'on aimerait. On peut se faire un petit dessin sur une feuille. Imaginez qu'est-ce qu'on aimerait. Les couleurs. Tout ça. C'est bien de faire ça aussi. Donc, le blanc est séché. Moi, j'ai mis deux couches. Ça fait que dans le fond, ça fait qu'on voit moins au travers. Puis, aussi, ma peinture va beaucoup plus ressortir parce qu'il y a du blanc partout. Alors, on fait le même principe. On brasse comme il faut. On va utiliser un autre couvert pour mettre la peinture de couleur. Parce que, de toute façon, mon couvert que j'ai pris, mon blanc, il est assez plein. Je ne vais pas mélanger. Alors, on brasse. Et, le même principe. On met une petite quantité. Voilà. Si il y a de quoi, on en rajoute. Si on en manque. On prend la grosseur du pinceau qu'on veut. Tout dépend aussi de la grosseur du pot que vous avez. Alors, moi, je vais y aller avec celui-là ici. Qu'est-ce qu'il y a de la couleur? Moi, j'aime bien quand c'est beaucoup éclatant. Donc, je vais... De préférence, je lui mettrais deux à trois couches. Parce qu'une couche, ce n'est pas assez. Surtout, ça dépend de la couleur que vous prenez. Comme l'orange, ça prend plus de couches pour cacher. Si vous prenez un bleu, c'est sûr que c'est plus foncé. Alors, moi, je vais avec l'orange. Qui est très éclatant. Voilà. Et c'est le même principe. Si votre main, elle rentre, ça va quand même bien. On tourne comme ça. Ça évite de salir aussi. Voilà. On s'assure de bien étendre. Pas trop en mètre épais, comme je l'ai dit. C'est le même principe. Pour le blanc que pour la couleur, c'est la même chose. Ça travaille mieux comme ça. Ce qui est bon, c'est qu'on peut laisser notre pinceau à côté sur notre peau. Puis, avec notre main, on tourne. Ça fait que ça suit vraiment. Ça va très, très bien. Alors, je crois que je vais manquer un petit peu de peinture. Je vais en rajouter. On va rebrasser si on veut. Voilà. C'est bien important de refermer la bouteille aussi, parce que la peinture peut sécher. Un petit truc d'expérience. Et voilà. Le plus dur, c'est vraiment d'aller vers le haut. Parce que, vu que c'est un pot avec un couvert qui se visse, il y a des encoches ici. Fait qu'il faut vraiment être sûr de l'en mettre partout, de la peinture. Mais si on passe délicatement, toujours à la même place plusieurs fois, ça finit par rentrer entre les deux petites coches ici. Puis, c'est pas une course. On prend notre temps. On s'amuse. On peut jaser aussi avec notre ami à côté. On peut se partager aussi nos idées qu'on a. Parce que des fois, c'est en jouant avec nos amis aussi qu'on peut avoir des nouvelles idées de création. Puis, qu'est-ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on donne une deuxième vie aux objets qu'on était pour mettre à la poubelle. Alors, on les récupère. On fait quelque chose de beau et aussi de utile. Parce qu'une banque, ça sert à économiser. Économiser notre argent. Et aussi, on peut se donner un objectif. Pourquoi qu'on économise? Ça peut s'acheter un vélo. Bon. Alors, j'ai terminé. Je suis assez contente parce que la quantité de peinture que j'ai mis, je l'ai tout pris. Alors, ça fait pas de gaspillage. Et voilà. Bon. Si on pense remettre d'autres couches, on laisse notre pinceau de côté sur notre couvert. Comme ça, ça ne salit pas notre table. Moi, je vais juste donner une couche aujourd'hui dans le fond, mais vous pouvez en donner deux, trois, selon ce que vous voulez. Alors, je prends un autre petit couvert et je vais mettre le pot ici. Vous voyez, je l'ai déposé d'aventure. Ça fait que ça a resserré la table. Et voilà. Alors, on a terminé l'étape 2. Bon, on est rendu à l'étape 3. Alors, tout est sec. On va s'amuser avec nos pochoirs. Si on n'a pas de pochoirs, on peut dessiner dessus aussi. Ça va être un défi parce que c'est sûr que c'est rare, c'est pas plat. Mais ça peut être aussi amusant. Très amusant. Alors, moi, dans le fond, j'ai décidé... Moi, mes pochoirs, c'est des lettres. Alors, moi, je vais écrire un prénom. Le prénom que je vais écrire, ça va être le prénom de mon fils. Il s'appelle Robin. Alors, on prend notre crayon à mine. On le place où est-ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle dans le fond où le placer. On peut le mettre dans le milieu, en haut ou en bas. Ça dépend aussi de la grosseur de votre peau. Moi, je vais le mettre quand même centré. Alors, c'est pas compliqué. On colle notre pochoir sur la surface ici, comme ça. C'est en rond, hein. C'est pour ça que je dis que c'est plus un défi. Avec notre crayon à mine, on pèse pas trop fort. On va juste venir tracer, comme ça, on trace la lettre. Et c'est le R. Comme ça. Si on dépasse aussi, c'est pas grave. Parce qu'après, dans le fond, on va mettre de la peinture. Le crayon de mine, il sert à faire notre contour. Après, on remplit de peinture. La couleur qu'on veut aussi. Alors, ça fait le R. Pour Robin. Alors là, je ferai le O. On s'installe aussi confortable. On peut être assis. On peut être à côté, comme ça, sur la table. Même aussi, comme ça, ça irait bien. Je vais l'essayer. On s'appuie comme ça. Avec notre crayon de mine. On pèse pas trop fort. Voilà. On peut aussi mettre les laits de croche. Il faut juste que ce soit droit. Moi, je l'ai faite un petit peu plus haut. Ça crée du mouvement aussi. Après ça, ça va être le B. Moi, je vais le placer un petit peu croche. Le même principe. Bien important, on pèse pas trop fort. C'est pour pas non plus baliser notre peinture. C'est en dessous. Voilà. Il reste le N pour compléter le prénom. Le N, je vais mettre un petit peu plus de travers. De côté, comme ça. Ça crée du mouvement. Moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà. On pèse pas trop fort. On s'assure aussi que notre crayon de mine, la pointe est quand même bien aiguisée. Parce qu'il faut qu'elle soit fine, fine, fine. Parce que dans le fond, le carton, les trous pour faire la lettre, dans le fond, c'est pas large. Il faut que la mine, elle soit capable de rentrer entre chaque espace. Et voilà. Alors, ça fait Robin. Et voilà. On peut aussi écrire, ça dépend si votre nom, un exemple, ce serait Marie-Claude. D'après moi, ça ferait tout le pot. Mais, mettons, moi, c'est Robin. Si je veux, je peux aussi écrire Robin. Tu sais. Ou sinon, on peut mettre autre chose. On peut mettre des formes aussi. Comme moi, je vais en faire tantôt. Je vais tout vous montrer ça. Mais, le plus important, c'est de tout faire ce qu'on veut faire au crayon de mine pour après, pouvoir mettre la peinture. Alors, vu que c'est une banque, moi, je vais prendre le logo de le signe de pièce. Le signe de pièce, c'est les sous. Alors, je vais le placer pas loin de son nom. Droit en haut, ici. Le même principe. Au crayon de mine. Je fais le tour. C'est sûr que c'est pas facile. Il y en a des plus durs que d'autres. Mais, comme j'ai dit tantôt, on peut aussi le faire à moins levé. On n'est pas obligé de se servir de pâchoir si on ne l'a pas. Je vais en mettre un autre ici, dans le bas. Comme vous voyez, j'en ai un ici, en haut. J'en ai un ici, que je vais mettre en bas. Comme ça. Avec le crayon de mine. Si ça, à un moment donné, la pointe, elle vient de notre crayon, elle vient user. On peut prendre le temps d'aller l'aiguiser. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Déjà, ça commence... Ça commence d'être pas mal beau, là. Alors, le signe de pièce. Moi, ça, c'est des petits stencils des pochoirs. Ils sont quand même durs parce que c'est des petits morceaux de bois. Alors, ici, j'ai une petite voiture. Puis ici, j'ai une petite étoile. Alors, moi, je vais commencer par la petite voiture. J'aurais pu mettre aussi un petit vélo, là. Je pourrais le dessiner, mais c'est moins ma force. Alors, je vais y aller avec la petite voiture. Le même principe. Ça, c'est plus dur aussi parce qu'en bois, ça ne prend pas la forme du pot. Alors, je fais en avant. Après ça, je vais faire en arrière. Et voilà. Ça fait une petite voiture. Ouais, ça fait très, très beau. Là, je vais prendre mon étoile. Je vais faire pareil. Je vais la mettre ici, en haut. Comme ça. On prend le temps, là. Puis, ça va très, très bien. C'est sûr que ce n'est pas facile. S'il y a de quoi, on peut demander de l'aide aussi à notre ami, à notre professeur, à nos parents. Et voilà. Ou on peut aussi la dessiner, l'étoile. Déjà, ça fait très, très beau. Et voilà. Je vais mettre l'autre étoile, ici. On ne pèse pas trop fort, hein, avec le crayon mine. On fait le contour. Et voilà. Ça aurait pu être autre chose qu'une étoile. Ça aurait pu être une fleur. Ça dépend toujours de ce que vous aimez, ce que vous avez, ce que vous êtes capable aussi de dessiner. Bon. Ça fait que moi, je vais y aller comme ça. Pour pouvoir vous montrer après, comment peinturer, remplir tout ça. Vous allez voir, ça va être très, très beau. Moi, dans le fond, je vais commencer par peinturer le nom de Robin. Je vais le mettre en bleu. Ça va être très, très beau, en bleu. Un beau petit bleu foncé. Alors, on fait le même principe. On prend un beau petit couvercle de plastique. On brasse notre peinture, là. Et là, on n'en met pas trop, parce que, vu que c'est pas une grande surface à remplir, c'est mieux d'y aller un petit peu par petit peu. Là, vu que mes lettres sont pas grosses, c'est beaucoup plus de précision. Alors, il faut un petit pinceau. Fait que, on va commencer ça. Et si on dépasse la trace qu'on a faite avec le crayon de mine, c'est pas grave. Parce que, dans le fond, quand que ça va être sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre crayon noir, choppy, puis on va faire le tour de nos lettres. Alors, ça va faire sortir encore plus la couleur qu'on a mis, puis le prénom aussi, là. Ça va être vraiment cool. Alors, on prend le temps. Et comme j'ai dit tantôt, on peut s'asseoir, on peut s'installer comme il faut sur la table. Moi, c'est parce que je veux vraiment être sûre de bien vous montrer comment faire. On peut donner une couche, comme deux couches. Et voilà. C'est beaucoup de précision, mais si on a un petit pinceau, ça va assez bien. comme ça. Je dépasse pas trop. Et voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas grave si on dépasse notre crayon lumine, parce qu'après, vers le final, on va venir tracer au crayon noir marqueur. Ça va être très, très beau. Et voilà. J'ai juste une couche, puis on voit un petit peu l'orange au travers. Ça fait vraiment beau avec le bleu, là. Robin, ça, c'est mon filleul. C'est le garçon à ma soeur. Il aime beaucoup le bleu. Je pense que je vais lui offrir un cadeau. Une belle banque que j'ai faite juste pour lui. Puis, avec vous aussi, une belle atelier. Si ça fait au mois de mars, il va t'être bien content. Et voilà. Je pense que le plus dur, ça va être le N, parce que c'est vraiment pas large. Alors, le truc, c'est qu'on met pas trop de peinture, juste sur la pointe du pinceau. Puis, on en met un petit peu une section à la fois. Comme ça, on est sûr de pas enlever la forme de notre lettre. Moi, c'est le N. Et voilà. Regardez comment ça fait beau avec l'orange. C'est éclatant. Alors, on laisse sécher. On fait attention pour pas l'accrocher. On va continuer à faire nos petits dessins, les peinturiers à l'intérieur. Dans le fond, moi, je vais faire le signe de piastre. On va prendre un verre. On brasse comme il faut. On peut utiliser le même couvercle. Pour que la peinture, je laisse se mélanger avec l'autre. On la met à côté. Et voilà. Là, bien sûr, il me faut un autre pinceau. On ne prend pas le même. À moins que ce soit la même couleur que vous utilisez. Fait que le pinceau avec le bleu que j'ai utilisé, je le laisse de côté ici. Pour pas que ça s'allie ma table. Parce que je vais le reprendre tantôt pour une deuxième couche. Alors, le signe de pièce. En vert. Celui-là et tout, il n'est pas facile. Parce qu'il a beaucoup de forme. Ça fait très, très beau le vert avec l'orange. Un très bon choix de couleur. J'y avais pensé aussi, là, avant de commencer mon projet. J'avais pensé aux couleurs et à ce que je voulais faire aussi. Je suis assez fière de mon résultat. Et voilà. Si on regarde ça, le signe de pièce, ça ressemble quand même à un S. Bon. Le deuxième. Si tant qu'elle est dans le vert, on va faire tout ce qu'on a à faire dans le vert. Après ça, on peut faire nos autres couleurs. Comme ça, ça a le temps de sécher le temps qu'on fait autre chose. Et après, on peut en revenir pour la deuxième couche. Voilà. J'en mets un petit peu. On prend notre temps. On n'en met pas trop sur le pinceau. Et voilà. Ça fait très, très beau. Comme ça. Comme ça. Et... C'est de se faire. Voilà. Bon. Alors, je vais faire mon étoile. Je vais faire mon étoile. Je vais prendre un autre pinceau. Mon étoile, je vais prendre... On prend du jaune. Tiens. Ça va faire beau. Beau petit jaune. Et voilà. Un petit peu, on n'en met pas trop. Donc, on n'a pas beaucoup à faire. Le même principe. On en met un petit peu sur la pointe. Si, à matin, vous avez trop mis de peinture, on peut retourner dans le couvercle. Puis, juste aller essuyer un petit peu sur le côté pour l'enlever. Comme ça. Après, ça, on fait juste... On retrempe un petit peu dans le peinture. Sur la pointe du pinceau. Vu que c'est vraiment petit. Ça fait vraiment travailler notre concentration aussi. Parce qu'il faut vraiment le concentrer. Voilà. Moi, je fais mon contour en premier. Après ça, je vais remplir mon étoile. Et comme ça. C'est parfait. Ça a quasiment l'air d'une fleur. Mais non, c'est une étoile. Ok. Je vais faire... J'ai deux étoiles. Fait que je vais faire la même couleur. Comme ça. Je fais mon contour. J'en mets pas trop sur mon pinceau. Au besoin, j'en remets un petit peu. Et voilà. Comme ça. Après, je remplis. Ça va mieux comme ça. Moi, j'aime mieux faire le contour. Puis après ça, je remplis. Et voilà. Comme ça. C'est parfait. Je dépose le pinceau sur le côté. Déjà, ça commence... C'est beaucoup éclatant de couleur. C'est très... Ouais. Très, très beau. Très éclatant. Moi, j'aime bien ça. Fait que si on a Robin, on a ici un signe de pièce. On a une étoile. Fait que comme je l'ai dit, plus tard, après si on prend notre crayon noir, on va tracer le contour. Fait qu'on va vraiment voir plus la forme de notre dessin. De qu'est-ce qu'on a fait. Ici, on a un autre signe de pièce. Un autre étoile. Qui a l'air d'une fleur. Mais c'est pas une fleur. Alors, Robin, il est quasiment sec, ici. Alors, je vais redonner une deuxième couche. Juste pour qu'il soit encore plus éclatant. Alors, je reprends mon pinceau pour le bleu. On en met pas trop, un petit peu. Et voilà. Comme ça. Un coup qu'on l'a fait une fois, on dirait que la deuxième fois, c'est plus facile. Déjà, je trouve que c'est plus facile. On dirait que je vois plus vite. Très, très beau. Et voilà. Le bleu, il ressort vraiment en plus avec la deuxième couche. J'espère que vous aimez mon travail. En tout cas, moi, je l'aime bien. Alors, je crois que je vais redonner une deuxième couche sur les 5 de pièce. C'est déjà sec. Fait que, pourquoi pas. Je reprends le même pinceau que j'ai pris pour le vert. Et ma deuxième couche. Faut que je fasse attention en même temps pour pas accrocher le nom de Robin parce que c'est pas encore sec. Advenant, ça est vrai que, par erreur, vous vous accrochez, vous pouvez prendre votre petit linge, votre petit linge humide. Puis, venez juste essuyer. Ça se lève quand même bien. Tiens. Si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Tiens. Comme ça. Un petit peu dans le vert. Deuxième couche. Quand on fait de la peinture comme ça de précision, comme je disais tantôt, c'est important d'avoir un petit pinceau. Un petit point de fil. Et je vais faire... Les otoiles aussi, je crois que... Ouais. Une deuxième couche. Alors, je pense pas que je vais redonner une deuxième couche sur Robin puis sur le signe de Cass. Alors, quand on a terminé, on met notre pinceau dans l'eau. Bien important. Pour... Pas qu'ils viennent tout... Sinon, si la peinture, elle reste collée, ça sera plus bon, on peut pas réutiliser. Ok. Comme ça, on s'assure vraiment qu'ils sont dans l'eau. Parfait. Puis, à le bain, on peut les réutiliser aussi. Juste à bien les nettoyer comme ça. On prend notre linge puis on les essuie. Alors, je vais faire une deuxième couche sur mes étoiles. Comme ça. Ça parait déjà plus avec le jaune la deuxième couche parce que, juste une couche, on voyait encore l'orange. Le jaune, il est plus dur. Il faut mettre plus de couche pour qu'il soit plus éclatant. C'est une couleur qui est transparente. Avec deux couches, d'après moi, ça va être parfait. Voilà. Parfait ça. Ça va bien aussi, on peut se rentrer la main dans le pot, puis on tient le pot. Comme ça. Mais si votre main ne rentre pas, on ne force pas, là. C'est juste si elle allonge, là. Et voilà. L'étoile, là. Parfait. Voilà. Regardez, c'est pas mal plus éclatant. Moi, je l'aime bien comme ça. Ça crée aussi, entre autres, là. On voit un petit peu l'orange, mais c'est pas grave. Ça fait un mix des deux aussi. Ça fait très très beau. Alors, mon pinceau, je vais le mettre dans l'autre ici. Dans le fond, il me resterait la petite voiture ici à faire. Je pense que je vais prendre le rouge. Tiens, ça va faire beau. Alors, j'ai besoin d'un petit pinceau. Fait que je vais laver mon pinceau. Petit pinceau à pointe fine. Là, je l'ai laver. Regardez, ça part. Puis là, on l'essuie bien comme il faut. Voilà. Comme ça. Alors, moi, je vais la mettre rouge. On le brasse bien. Bien, vous pouvez mettre plusieurs couches, là. Moi, j'arrête à deux couches, parce que j'aime ça comme ça. Mais si vous voulez mettre trois couches, là, c'est comme vous voulez. Ça va être au tambour. Voilà. La petite voiture rouge. Voilà. Je fais mon contour. Comme ça. C'est parfait. Après ça, on va faire le contour avec le crayon. Comme ça. Voilà. Et voilà. La première couche est déjà donnée. C'était pas une grosse voiture. Bon. OK. Alors, Robin, il est déjà sèche. Ça fait que je vais pouvoir vous montrer comment faire le contour avec le crayon noir Charpy. La marque Charpy, ça va très bien. C'est un crayon marqueur permanent. Il ne faut pas avoir trop une grosse pointe. Parce qu'il ne semble pas trop que le noir apparaisse non plus. Juste un petit peu. Juste pour dire, là, à peine. Ça va faire sortir la lettre. Comme ça. On va prendre le temps comme ça. Voilà. Regardez, déjà, là, ça commence déjà plus à apparaître que c'est un R. Je le contourne moins, là. Mais, c'est ça. Là, je fais attention que je ne veux pas accrocher mon étoile parce que je viens de mettre ma deuxième couche. En temps normal, moi, j'attendrai que tout soit sec. Puis, après ça, je mettrai mon crayon noir. Mais là, c'est parce que je veux vraiment vous le montrer. C'est vraiment pas dur. Il faut juste faire le contour. Comme ça. Et voilà. J'aime bien ça. Très, très beau. Et voilà. Là, je ne peux pas faire les autres parce qu'ils n'ont pas fini encore de sécher. Parce que je veux vraiment que la peinture est lustrée. Quand c'est lustré, lustré, là, c'est parce que vraiment, là, c'est encore... La peinture est encore mieux. Quand on voit que la peinture est plus mât, dans le fond, c'est que la peinture est sèche. Alors, si vous voulez vous remettre une deuxième couche. Ou sinon, bien, vous êtes rendus à l'étape à faire le contour avec votre crayon. Fait que moi, dans le fond, j'ai fait juste le devant ici. Mais si je veux, je pourrais continuer à répéter aussi à l'endos. Je pourrais mettre d'autres dessins. Je pourrais mettre des fleurs. Je pourrais mettre des oiseaux. Je pourrais marquer encore son nom aussi, si je voudrais. Mais pour aujourd'hui, moi, c'est un début, je vous montre. C'est sûr que le reste, là, ça vous appartient. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, là, j'en mettrais vraiment partout, partout, partout. Parce que, tu sais, si on la met de ce sens-là, maintenant, elle peut être de l'autre sens. C'est ça qui est le fun aussi. Alors, ça, c'est l'étape avec le crayon. Le marqueur qui est terminé. Un coup que tout ça... C'est sûr qu'il ne faut pas oublier non plus notre couvert. Si vous le peinturez, c'est le même principe. Vous mettez la couleur que vous voulez qui va s'agencer avec votre peau. Dans le fond, moi, comme j'ai dit, je n'ai pas peinturé parce qu'il est déjà d'une couleur. Fait que je vais le laisser comme ça. Alors, quand on a terminé vraiment au complet, que ça a séché, qu'est-ce qui est important vraiment, là, là, je redépose ça ici, c'est de mettre un vernis. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la marque Liquitex. Ça peut être le vernis que vous voulez aussi, mais ça, c'est une très bonne marque. Et aussi, ça dure. Fait que dans le fond, c'est de mettre une couche. On attend que ce soit séché. Après ça, on en remet un autre. Je vous dirais de 2 à 3 couches. Mais il faut toujours que ce soit sec entre les couches. Puis, vous allez voir que votre couleur aussi, elle va venir beaucoup plus éclatante. Parce que le vernis, il fait lustrer aussi la couleur. Puis, il va protéger aussi votre réalisation que vous avez faite aussi, là, votre beau projet. Ça vaut vraiment la peine de le protéger. Alors, pour ça. Et, c'est sûr que là, la dernière étape qui reste, c'est l'étape qui est réservée pour un adulte. Alors, il faut demander soit à votre professeur, vos parents, votre grand-frère. Parce qu'on va travailler avec un outil. Pourquoi, dans le fond, c'est pour faire le trou. C'est le trou ici. C'est pour pouvoir mettre notre argent. Ou sinon, c'est un outil que vous ne pouvez pas. Bien, on peut essayer juste de le dévisser. Puis, on met l'argent dedans. Mais, moi, j'aime bien avec le trou. C'est une banque. Fait qu'il faut que ce soit comme ça. Alors, je vais vous montrer comment. Vous allez voir. C'est pas compliqué. Fait que, qu'est-ce qu'il faut? C'est votre couvert, bien sûr. On a besoin d'un marteau. N'importe quelle grosseur, ça n'a pas d'importance. On a besoin d'un ciseau à bois. Et on a besoin d'une petite lime. Et moi, je suis beaucoup santé-sécurité. Alors, je protège mes yeux en mettant des minutes de sécurité. Je sais que ça donne un autre style. Alors, j'ai besoin de mon crayon de mine. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, je vais tracer, dans le fond, qu'est-ce que je vais percer là. Qu'est-ce que je vais cogner avec ça ici. Pour pouvoir faire le trou pour mettre l'argent. Mais, pas besoin de prendre de dimensions. Moi, j'y étais vraiment comme que je pensais à l'oeil. Ou sinon, on peut y aller aussi. Avec la dimension, soit du ciseau à bois qu'on a. On se place comme ça ici. Puis, on trace vraiment tout le contour. Mais, dans le fond, ça fait vraiment un rectangle. Fait que, c'est vraiment pas dur à faire. Moi, ici, je l'ai tracé. Je peux le tracer au crayon noir. Pour être sûr que vous le voyez vraiment. Et, ça dépend aussi comment quel couvert il est fait. Moi, il est vraiment, tu sais, il est plus haut. Il n'est pas plat. Fait que, pour pas que ça brise. Moi, je me mets à l'endos. Là, ici, admettons, on est peinturé. Là, je me mets à l'endos. Fait qu'à admettons, ici. Je vais partir avec mon petit crayon noir. Je vais faire le contour pour être sûr que vous voyez comme il faut. Fait que, dans le fond, c'est ça que je vais couler. Ça va faire le trou. Fait qu'on a besoin d'une surface qui est dure. On fait pas ça direct sur la table de cuisine. On se prend un morceau de bois. Ça peut être un 2 par 4. Juste pour que ce soit une surface qui est solide. Alors, je vais passer ça pour que vous voyez un petit peu. Un petit peu mieux. Comme celui-ci. Et voilà. Alors, on se place sur la trace qu'on a faite. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est pointu ici. Fait que c'est fait exprès pour couper. OK. On va prendre notre dent. Avec le marteau. Juste un coup comme ça. On s'assure de ne pas se taper sur les doigts. Parce que ça fait vraiment mal. Un petit coup. Et voilà. Déjà, on commence à voir qu'il y a un trou qui est en train de se faire. Vous allez voir, quand je vais le faire, vous allez le voir mieux tantôt. Comme ça. Alors, je continue à suivre la ligne que j'ai faite au marqueur noir. Ça coupe. Un petit coup. Et voilà. On fait pareil. Et voilà. Alors, le résultat, ça donne ça. On a un beau trou. Ça va pour mettre l'argent. Vous allez voir, c'était vraiment pas compliqué. Et l'importance du bloc de bois. Regardez les coches que ça a faite. Faut pas faire ça sur la table de cuisine. Alors, la dernière étape pour ça, c'est de prendre notre lime. Puis, ça va donner l'eau. Ça va donner l'eau. Et voilà. Le trou, chaque coupé. Parce que ça peut être coupant. C'est quand même du métal. Donc, la lime, elle va venir adoucir. Ici, il reste un petit copeau de métal. Il va s'enlever. Comme ça. On fait le tour. Comme ça. On fait attention. On peut juste vérifier, être sûr que c'est sécuritaire. Une petite affaire. Et voilà. C'est parfait. Alors, l'importance des lunettes de sécurité. Bon. On va essayer ça. Et voilà. Regardez comment ça fait beau. C'est super. Alors, il reste juste à l'essayer. Bon. C'est le temps d'économiser. Et voilà. Je suis très contente d'avoir été avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes amusés. Et je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Au plaisir de vous revoir. Merci. 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 Merci.